Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire la première partie du boucle de la mort qui tue. Musique Alors cette première partie je la consacre à mes achats des imaginales qui sont les plus récents. Et tout d'abord un petit unboxing et puis un point sur cette édition des imaginales. Alors j'ai reçu ça, donc je sais que c'est une pop, mais qu'est-ce qu'elle contient cette pop ? Alors... Ha ha ! Je vous laisse regarder. Alors... Nous avons... Minerva McGonagall. Hop là ! J'adore son chapeau. J'ai l'impression que sa fête elle tient pas bien. Et son doigt levé comme ça, genre c'est pas bien Harry, c'est pas bien Ron. Je kiffe, voilà. Elle va aller rejoindre les autres, on les voit pas bien là. Mais voilà, la collection... Ça grandit. Elle s'agrandit. Alors, sous l'œil surveillant de Minerva, que vous dire de ces années... Ah ! De ces images finales 2018. Oui ! Je vais y arriver, ça commence. Ouh ! Alors, j'ai passé un très très bon moment. Et je le dois tout d'abord, vraiment en premier lieu, à Maud, de la chaîne Delivre une fille. Et à Maxime, de la chaîne Wyo. Parce qu'on y est allés tous les trois. Et que... Voilà, je me vois pas faire les imaginales toute seule. Ça fait deux ans que j'y vais avec Max. Maud, c'était la première fois. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On a eu des moments de fatigue, d'émotions. On a eu des fous rires. À cause de la fatigue ou pas, je sais pas. Mais voilà, c'était un moment génial passé avec eux. Et puis, bien sûr, bien évidemment, je n'oublie pas toutes les autrices et auteurs qui ont rendu le truc encore plus dingue. Je vais pas en citer un ou deux ou pas du tout. Parce qu'en fait, tous ceux que j'ai rencontrés, et vous allez le voir, il y en a un certain nombre. C'était à chaque fois un moment. Voilà. Un moment à part. Et voilà. Et puis, il y a aussi les auteurs avec qui j'ai discuté. Où j'ai pas forcément acheté de livre. Mais parce que je les rencontre de temps en temps en salon ou ailleurs. Et voilà. Donc, merci à vous tous. Et puis, bien sûr, tous les blogueurs, booktubeurs que j'ai pu croiser. Là non plus, je ne vais citer personne parce que j'ai peur d'en oublier. Et ce serait pas sympa. On a passé vraiment de très bons moments, parfois très très courts. Je veux quand même citer trois personnes parce que du coup, on est resté un petit peu plus ensemble. Donc, d'abord, Marie-Lynne. Marie-Lynne Titoumamax que j'ai rencontré alors que j'en entends parler. J'entends parler de toi depuis un bon moment. Et voilà, j'ai appris à te connaître. Et c'était... On a passé des moments très sympathiques. Et puis, Amandine. Donc, de la chaîne Les Histoires d'âmes. Et Valou, de la chaîne... J'allais dire, il est bien ce livre. Enfin, n'importe quoi. Un temps pour elle. Et du blog du même nom. Parce que du coup, le samedi soir, on s'est fait un resto tous ensemble. Et franchement, c'était super sympa. Je n'oublie pas non plus Léa qui était au resto avec nous. Alors moi, je dis toujours story maker. Ça a changé. Je vous mettrai le nouveau nom. Bref, ça fait déjà pas mal de minutes que je blablate. Donc, on va passer au... On va passer au... Au début du craquage du mois. Donc ça, c'est le craquage aux Imaginales. Donc, il y a évidemment le neuf que j'ai acheté. Mais vous verrez, il y a deux occasions. Je vous explique. Et quelques cadeaux. Je vous explique aussi. On va commencer tout de suite par les occasions. Alors, Pauline de la chaîne Patatra voulait se séparer de certains romans. Et on en a discuté avant les Imaginales. Et moi, c'est des romans que j'ai lus en numérique. Ou en anglais. Mais du coup, je n'ai rien d'harmonisé. Et voilà, elle m'a fait un prix ridiculement bas pour les deux. Donc, j'ai maintenant physiquement dans ma bibliothèque Sender de Marissa Meilleur publié chez PKJ. Et j'ai également le second tome Scarlett. Même auteur. Même maison d'édition. Donc, merci encore, Pauline. Parce que voilà. On dirait qu'ils ne sont pas lus, hein. Les livres. À vous. T'as fait comme moi. Tu les as lus en numérique d'abord. Non, non. Ils sont super bêta. Du coup, j'en aurais plus que 3 ou 4 de la saga à acheter pour les avoir physiquement. Mais ce sera toujours d'occasion. Bref. Je sens que cette vidéo va durer 50 minutes. Ensuite, Valou m'a aussi fait quelques cadeaux. Et franchement, encore un grand, grand merci, ma belle. Parce que t'étais vraiment pas obligée. Elle m'a offert ce petit livre jeunesse qui a l'air très touchant. Donc, il s'agit de Lily et Po. Rencontres et rendez-vous de Lorraine Oliver. Donc, il y a un petit hardcover et j'aime beaucoup. Qui a des illustrations. Et également, en haut, je sais pas si vous voyez, voilà. Une espèce d'animal. Enfin, je vous explique. Donc, on va suivre Lily. qui, une nuit dans le grenier où elle vit, va recevoir la visite de Po. Et de son compagnon animalier. Alors, Po, c'est un fantôme. Visiblement, pardon. Cet animal, c'est ni un chien, ni un chat. Il s'appelle Baluchon. Voilà. Pour un petit moment tendresse, plaisir. Je trouve que c'est un super livre. Donc, merci beaucoup Valou. Ensuite, elle m'a aussi. offert parce qu'elle l'avait en double. Titania 3.0 de Pauline Pucciano. Publié chez Maniard, je crois. C'est bien Maniard. Oui, Maniard Jeunesse. Donc, c'est le premier tome. Et je vous avoue que le résumé, il est assez complexe. Donc, ça se passe à Paris au 22ème siècle de notre ère. Et on est dans une société complètement ultra libérale. Et du coup, ça va être l'histoire de Titania, qui est une icône des réseaux sociaux. Et de Jan, qui lui par contre est un humain a priori. qui vont se rencontrer, tomber amoureux. Et Jan va devoir enquêter sur Titania. Et découvrir un peu plus ce qu'elle est et à quoi elle est liée. C'est très, très intrigant tout ça. Ça fait un moment que je vois ce livre en librairie. Merci encore Valou, parce que du coup, je... Voilà, je ne sais pas si je l'aurais acheté. Là, du coup, je vais le lire. D'ailleurs, si tu veux faire une LC, avec grand plaisir. Et elle m'a aussi offert Juliette. Donc, c'est... Alors, c'est publié chez Kenes Editions. C'est de Brasset, Morival et de Croc. Là, c'est Juliette à New York. En fait, j'ai déjà lu le roman publié chez Kenes il y a un bon moment, puisque c'était sur le blog. Et je l'avais adoré. Et franchement, quand Valou l'a montré dans son update, j'avais juste envie de le voir en format BD, de le lire. En plus, il a plein de paillettes. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Non, il fait trop chaud. Et voilà. J'aime beaucoup ce que fait Kenes Editions. Et j'avais beaucoup aimé le livre. Donc, je me lancerai dans la BD. Et dernier cadeau qui... Enfin, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Pas du tout. C'est un cadeau de Charlotte Bousquet, qui m'a offert un de ses romans qui n'est plus édité, qui s'appelle Vénénum, donc publié chez Gulfstream, mais pas dans la même collection que vous voyez souvent, à savoir Électrogène. En fait, c'est un livre dans lequel elle est partie loin dans le passé, dans les années 1650. Elle va parler de René Descartes. N'oublions pas que Charlotte Bousquet est philosophe de formation. Et elle a imaginé une histoire autour de sa mort, une mort officiellement maladive, mais qui serait plutôt liée à un empoisonnement. Et Charlotte, je ne sais pas du tout si tu passeras par là, mais je crois que je ne savais même pas quoi dire à ton stand quand tu me l'as offert. En tout cas, un énorme merci. Et l'histoire me fait tellement envie. La couverture est magnifique. Pour l'instant, il n'est pas encore édité. Et voilà quoi. Enfin, j'étais refaite. Voilà, vous voyez le panel d'émotions qu'on peut avoir. Je m'en remets. Je m'en remets. Et on va passer sans plus attendre aux achats neufs. Alors, à Olivier Guay, j'ai pris pas mal de choses. J'ai repris le premier tome de Le Noir et ma couleur, publié chez Rajot, dont la superbe nouvelle collection. Et là, j'ai mon portable qui s'appelle, donc on va se faire une petite coupure. Oui, donc, cette magnifique nouvelle édition, ça brille tellement. Franchement, c'est super beau, quoi. J'adore. Donc voilà, je le lui ai pris et je l'avais déjà, ainsi que le 2. Mais bon, vu que je n'allais pas trouver les autres, je vais les revendre. Donc voilà, je ne sais pas comment, mais je vais revendre les deux autres. Voilà, en précisant qu'ils sont dédicacés. Donc, c'est l'histoire de Alexandre qui rencontre Manon. Manon qui a des pouvoirs qui sont liés à la couleur et qui va la surprendre en train d'utiliser de la magie. Mais il ne le faut pas, donc elle va brouiller ses pensées. Voilà, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Donc, je vous mettrai le petit i qui, en fait, est là, normalement, si j'y pense. Et voilà. Ensuite, puisque les deux sont sortis et que je voulais lire quand même le 2, la suite du Noir et ma couleur. Donc, le deuxième, là, c'est la menace. Le premier étant le Paris, toujours chez Rajot. Je suis désolée que ça brille autant. Mais par contre, franchement, ils sont super beaux, quoi. Ils sont super beaux. Et donc, c'est la suite, bien sûr, des aventures de Alexandre et Manon. Alors, pour info, Olivier m'a dit que les trois autres tomes sortaient, je crois que c'est en septembre. Si je ne dis pas de bêtises. Olivier, si tu passes par là. Non, je vous vérifierai ça et je vous le mettrai ici. Après, je me suis procuré le second tome de Laura Noir auprès de ma petite Mip. Roberto Sanker, donc la marque rouge chez Scrineo. Et elle m'a fait une dédicace. Voilà, Mip, merci. Merci, tu as contribué à faire de ce salon un moment de chaleur et d'amitié. Et voilà, je... Bon, les photos vont arriver petit à petit. Donc, on va reprendre les aventures de Louise, qui est en fait une sorcière après des problématiques apocalyptiques, oui, où la nature a repris ses droits. Et en fait, elle a été marquée, Louise. Donc, on va continuer ses aventures et... Ouais, il est quand même un peu plus fin. Mais, 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 j'espère le lire le plus vite possible. Ensuite, alors... Là, je sens déjà les commentaires. J'ai pris Smug of Germania de Marianne Stern, cette fois au Chat Noir. Mais, Béanger, tu l'as lu, tu l'as en poche et tu nous l'as même chroniqué. Oui, oui, c'est vrai. Mais en fait, quand je suis arrivée sur le centre pour acheter le 2, j'ai demandé le poche. Et ils m'ont dit que, autant Marianne Stern que Mathieu, Guibet, que les prochains tomes ne seraient pas édités en format poche. Donc, j'ai dit bien, et bien je... Comme il y avait en plus une opération, c'est-à-dire que j'ai eu les 3 pour 40 et quelques euros. Bon, je me suis dit que c'est pareil, comme le noir est ma couleur, je vais revendre mon Smug of Germania en poche. Donc, on a le premier qui est tout simplement magnifique. On a le second, qui est Saints of Orient, que j'ai trop hâte de lire. Donc, ce n'est pas vraiment une saga. C'est des personnages qu'on retrouve, mais dans des situations différentes. Là, par exemple, dans le 2, on ne va pas retrouver Victoria, mais on va retrouver Maximilien. Donc, voilà. Et le dernier qui était en avant-première, puisqu'il ne sort qu'en juin, je vous en parle dans les sorties de juin, c'est Real Broken Faces. Donc, toujours de Marian Stern avec la petite blague de la pelle. Voilà. Voilà. Ils sont magnifiques. Ils se présentent comme ça au niveau du dos. Et voilà. Voilà. Maud était à côté de moi quand je les ai achetés. Elle était désespère en disant, mais c'est pas possible, quoi. On continue. Alors, Asseline Edgar, j'ai pris Moana. Donc, le premier tome publié chez Castlemore, qui se nomme La saveur des figues. Et là, c'est l'histoire de Moana qui, suite à une catastrophe naturelle, vit sur une île. Elle met le froid, envahit le monde. Et en fait, comme l'humanité n'est plus entière, elle a été décimée. Les femmes, les filles même, elles sont forcées à se marier et à avoir des enfants dès le plus jeune âge pour repeupler. Et Moana, elle ne veut pas de ça. Elle veut partir. Elle veut voyager. Elle veut découvrir d'autres horizons. Il y avait aussi le tome 2. Et là, c'est Stylen Edgar qui m'a dit non. Non, non, non. Tu lis d'abord le 1. Tu achèteras le 2 après. Après, on dit que les auteurs... Voilà. Je trouve que c'est super parce que moi, j'allais lui acheter les 2. Ensuite, alors, je vous avais dit que je vous parlerais de cet auteur sur cette chaîne. Et en effet, c'est Scrineo. Donc, j'ai pris Poussière fantôme à Emmanuelle Chastellière. Donc, Emmanuelle Chastellière qui est traducteur à la base, qui est aussi à l'origine de la création de Elvakin.net et qui là a écrit un roman jeunesse sur l'histoire d'un jeune homme qui est guide touristique à Montréal. 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 Et qui, en fait, voit les fantômes. Des... Ouais. Voit des fantômes. Et il en voit une en particulier. Une scientifique. Lorsqu'il fait visiter certains des monuments. Franchement, cette histoire, elle me fait trop envie. En plus, pour le moment, j'ai vu que des critiques très très positives. Donc, voilà. Et c'est pas le seul que je lui ai pris. Je ne sais plus où les mettre, ça va tomber. Je lui ai pris aussi le village qui est plus ancien et qui est publié chez... Enfin, aux éditions de l'instant. Là, c'est un tout autre univers. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se réveiller dans un village désert. Et du coup, il va falloir qu'elle se rende compte et qu'elle accepte que son passé soit lié à ce village inconnu. C'est un roman qui est plutôt noir d'après ce qui est expliqué. C'est le premier roman d'Emmanuel Chastellière. Et voilà. Je ne sais pas par lequel je commencerai. Mais je... Il vient de publier de la fantaisie chez Critique. Et je pense que c'est un auteur qui a 20 ans de la vie. Enfin, je vais lire et je vous en reparle bien évidemment. Ensuite, alors, chez Jean-Luc Marc Castel, j'ai fait un craquage aussi. Mais c'est des livres qui sont moins chers. Je lui ai pris son tout dernier. Donc, c'est les chroniques de Pulpillac publiées chez Lynx. Lynx édition, voilà. Donc, avec un autre logo. Parce que c'est de la jeunesse. Donc, c'est l'histoire d'Aurélien. Ça s'abîme très vite. Parce que c'est... En fait, c'est ce principe-là. Voilà, une couverture que j'adore. Avec toujours les superbes dédicaces de Jean-Luc. Donc, Aurélien, en fait, qui vit dans le village de Pulpillac. Et il tient des chroniques dans un journal. C'est ce journal que je tiens. Avec ses amis Jean Martial, Atsuko, Samir et Aurore. Et là, ils vont vivre une aventure. On les voit là. Là, là. Et c'est pareil. Voilà. J'aime beaucoup ce que Jean-Luc fait d'un peu plus âgé en young adulte. Mais j'aime bien aussi ses romans jeunesse. Donc, quand j'ai vu que c'était Lynx, c'était lui. Mais vous en verrez un autre tout à l'heure. Après, à Fabien Fernandez, j'ai pris Dust Bowl. Toujours aux éditions Lynx avec couverture de Mélanie Delon, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Magnifique couverture. Bien noir. Tout ce que j'aime. Donc là, nous sommes en 1935 dans l'Oklahoma. Donc c'est la Dust Bowl. Donc c'est une tempête de poussière et de sable. Et en fait, ça va être l'histoire de Cush qui est témoin de l'assassinat de son père et qui va partir à la poursuite de ses assassins et changer l'histoire avec un grand H. Donc voilà, je le voulais, je le voulais, je l'ai. Et à Fabien, j'ai aussi pris sous l'insistance véhémente de Maud qui, quand elle verra ça, va me taper des trois. Donc là, c'est chez Gulfstream, collection électrogène, un jaune que je n'avais pas. Où là, ce sont l'histoire de deux hommes, Ethan, un jeune journaliste et Tyrell qui lui est plutôt au lycée. Et, alors je devrais dire deux hommes et une femme, la ville de Détroit, qui vont se rencontrer et vivre des aventures autour d'un détournement de fond. Ce sont des romans plutôt noirs aussi. Mais voilà, je fais complètement confiance tant à Fabien Fernandez qu'aux éditions Gulfstream. Donc, je ne pense pas que je vais taper Maud, en fait. Je ne pense pas. Alors après, à Cassandra O'Donnell, j'ai pris La Légende des Quatres. C'est Le Clan des Loups, le premier tome dans lequel on va suivre plus particulièrement Maya, héritière du clan des loups, et Bregan, qui est héritier du clan des tigres et qui sont les garants de la paix. Le problème, c'est qu'il y a aussi les tigres, les serpents et les aigles et que la paix n'est pas sûre de rester. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu plus âgé que pour Malenfer et Sombreterre. Et vous savez, vous avez vu à quel point j'aimerais Rebecca King, donc j'ai dit à Cassandra que je voulais lire autre chose d'elle. Ça va être fait. La question, c'est toujours quoi. Ensuite, la lecture accroche ton cœur. Le Dieu Oiseau de Aurelie Weinstein, publié également chez Scrineo. Là, c'est l'histoire de Faolan, qui en fait a été sauvée quelque part par un des dix clans qui habitent sur cette île. Et depuis, il est devenu l'esclave de cet homme et il subit beaucoup de sévices. Et tous les dix ans, il y a une compétition qui va déterminer quel sera le clan qui va diriger les autres. Et là, Faolan, il a bien l'intention de reprendre sa revanche. Moi, ce que j'aime, c'est cette phrase où il va y avoir un banquet pour les perdants. Une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent réduire en esclavage, tuer, violer et même dévorer leurs adversaires. Et Aurélie m'a mis, accroche bien ton cœur, c'est un organe très convoité dans ce roman. Moi, je veux dire qu'il va me falloir des copains de lecture pour pouvoir le lire, je pense, franchement. Alors après, j'ai aussi pris le tout dernier Charlotte Bousquet qui était également en avant-première et ça floute. Je disais donc le dernier de Charlotte Bousquet, qui est somptueux, qui se nomme Chara, les masques d'Askila. C'est publié chez Mnemos et en fait, ce sera en deux tomes. Ça, c'est super bien. On va être dans un monde désertique. Donc moi qui viens de lire les rumeurs d'Issar et qui ai énormément aimé cette ambiance. Je suis très contente que ça se passe là. Et ce sera le destin de trois femmes, si je ne dis pas de bêtises. C'est un sujet de prédilection de Charlotte. Il y a des jeans, il y a pas mal de chauves, il y a de l'estavage, etc. C'est de la fantaisie, c'est clair. Mais je pense bien qu'il va y avoir un fond de la cause féminine très bien traité. Et Charlotte Bousquet. Alors après, à Karina Rosenfeld, c'est vrai que je ne vous montre pas les marques pages que j'ai eues. C'est pas grave. J'ai acheté le second tome de la quête des pierres de l'Uet, la pierre de Magélepure. Et puis comme j'ai eu du mal avec la fin du premier, j'ai pris le troisième aussi. La quête donc des pierres de l'Uet, la pierre de Gotte. C'est toujours chez la Talente. Ma petite Karina était adorable comme d'habitude. Elle m'a fait des super dédicaces. Et je n'ai pas acheté la trilogie, la première trilogie en intégrale. Donc la quête des livres mondes qui est pourtant sublime. Sublime, mais vraiment. Mais je la mettrai sans ma wishlist de Noël, je pense. Ou de Swap. Ah oui, c'est une bonne idée aussi. Swap. Ensuite, à Camille Brissot, j'ai pris son nouveau roman. Donc ceux des Limbes, publié chez Styros à nouveau, comme la maison des reflets. Et là, en fait, on est à mort sur vie. Et c'est dans une forêt. On suit les aventures d'auto. Et visiblement, c'est plutôt un monde aussi post-apocalyptique qui va nous parler de personnes qui sont mortes, mais pas complètement. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'on spoil très vite, paraît-il. Mais voilà. En tout cas, il est très, très beau. Et bon, c'est un beau bébé, mais il me fait pareil. Je ne dis plus qu'il me fait envie parce que... Ah, Olivier, j'ai pris aussi... Je ne l'avais pas encore lu. Faux frères, vrai secret, publié chez Castlemore, qui est un one-shot. Je ne voulais pas le lire parce qu'au moment où il est sorti, sont tombées des chroniques très négatives. Et Olivier lui-même m'avait dit, non, c'est vraiment pas mon meilleur. Et puis, après discussion avec notamment Amandine et rediscussion avec Olivier, je me suis dit, bah, voilà, il m'a dit, ne le lis pas parce que tu vas pas aimer parce qu'il s'était pris plein de chroniques négatives et que, en fait, ça dépend du coup des gens. Qu'il y a toujours son humour dedans. Je dis que, voilà, au pire, ça m'intraperait l'histoire. Donc, voilà. Et visiblement, je risque d'avoir des surprises. C'est ce qu'il m'a écrit, en tout cas. Donc, voilà. Et bien sûr, bien sûr, le tome 3 de La Magie de Paris, ici et ailleurs, qui n'est pas un beau bébé. Mais je me suis plainte, il fait 277 pages. Comment, comment on va avoir toutes les réponses en 277 pages ? Il n'y a vraiment pas de quatrième tome, en plus. Je ne sais pas. Bref, continuons. C'est presque fini. Alors là, j'ai passé un moment à délirer. Je crois que tout le monde se foutait de nous derrière. C'est ça. J'ai pris la suite de Kyla Marshall à Estelle Wagner, qui se nomme L'Ascension. Donc, c'est le tome 2 publié au Chat Noir. Et autant dire que cette autrice est aussi drôle, barrée et douée que, voilà. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'on a beaucoup plaisanté. Et là, je vous montre le marque-page. Il est... C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je pense que vous avez compris que j'adore cette saga. Et à mon avis, celui-là, par contre, il ne va pas traîner. On parlait d'Estelle Wagner et on revient à Rebecca King pour Cassandra O'Donnell avec le tome 6 Origines, publié chez Gélu. Et je me suis dit, tiens, il est beaucoup moins gros. Ouais, il est vachement moins gros. Il fait même pas 300 pages. Alors, par contre, il est écrit tout petit, les gens, tout petit. Et Cassandra m'a dit qu'en fait, il y avait non, 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 le même nombre de caractères que dans le 5. Donc, en fait, il fait de 440 pages avec des caractères plus gros. En tout cas, c'est la suite des aventures de notre vicarice. C'est pareil, j'ai trop envie. J'ai envie d'Urban Fantasy en ce moment. À Jean-Luc Marquestel, j'ai aussi pris le second tome de L'Auberge entre les mondes. Embrouille au menu, publié chez Flammarion Jeunesse. C'est la suite des aventures de Nathan qui, visiblement, va avoir fort à faire. Je vous laisserai le meilleur pour la fin. Enfin, à Roxane d'Ambre, j'ai pris le premier tome, donc, de Scorpi. Ceux qui marchent dans les ombres. C'est Nat, des Passions d'Aélie, qui me l'a fortement recommandé. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai confiance en Nat. Et donc, je ne vous en dirai pas plus. Et enfin, enfin, enfin... Y a-t-il besoin de le présenter ? Les Sœurs Carmines, le troisième tome d'Holorine à l'école de Ariel Holtz, publié chez Naos. Ariel Holtz, je pense, a été envahi et il le mérite. Il le mérite puisqu'il a eu le prix Jeunesse des Imaginales pour le premier tome des Sœurs Carmines. Et que voici donc la troisième sœur, la petite, que je me jette dessus cette semaine. Dès que j'ai fini ma lecture en cours. Ce que j'adore avec Ariel Holtz, c'est qu'il dit, tragiquement, Ariel. J'adore, en fait. Et par contre, il n'a pas été gentil. Il avait des Monsieur Nix, mais il n'a pas voulu m'en donner. Mais je crois que Stéphanie de Piketty va nous faire un tuto pour faire des Monsieur Nix. Alors, je ne suis pas douée de mes mains. Mais je ne sais pas, j'essaierai peut-être. Bref, vous imaginez bien que j'étais très, très contente de le voir, de le féliciter, de lui dire que ce qu'il fait, c'est génial. Je ne passera pas par là, ce n'est pas grave. Mais voilà, si vous n'avez pas commencé Les Sœurs Carmines, c'est une faute. Parce que franchement, c'est un univers de ouf. Et pour ceux qui suivent, oui, il va bien y avoir un tome au moins sur Monsieur Nix et peut-être sur un autre personnage. Mais là, je ne dis rien, sinon je spoil. Voilà, je ne sais pas combien de temps dure cette énormissime book haul en première partie. J'en ai presque autant de vous présenter en deuxième. En tout cas, avec tout ça, j'espère que vous aurez des idées de lecture. J'espère que les petits retours que je vous ai fait sur les imaginales vous auront un minimum intéressé. Suivez-moi plutôt sur Insta si vous voulez voir des photos. Vous l'avez dans la barre d'infos, mon lien Insta. Et moi, je vais vous souhaiter de faire de très, très belles lectures. Dites-moi en commentaire si vous voulez faire des LC, notamment pour le Dieu Oiseau et autres. C'est avec grand, grand plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !